Je suis ravie d'avoir pu remporter cette épreuve sur ce magnifique terrain de Fontainebleau et avec cette jugement que je pense très bonne. Super contente. Que dire, riche en émotions, un très beau week-end et de super sensations. Voilà, c'est une super expérience. Je suis super content du cheval. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne autant, surtout que sur Herbe, il est toujours un petit peu plus compliqué que sur Herbe, donc je suis plutôt content. C'est mon poney qui a gagné, ce n'est pas moi. Il est super. Un grand terrain qui, je pensais, allait plus perturber les très jeunes chevaux, mais le chef de piste a fait ça très bien. Il y avait peu de dénivelé utilisé et du coup, on était très en bas du terrain et ça nous a permis de très bien sauter. Je suis déjà venue une fois il y a une dizaine d'années avec une petite jument. J'avais eu la chance de venir le deuxième jour sur le grand parquet. Bon, ça n'avait pas tourné aussi bien que cette année, mais j'étais venue une fois. Mais je suis encore plus contente cette année. J'ai déjà eu l'occasion et la chance de monter sur ce grand parquet, mais c'est toujours un super moment parce que le terrain est génial et on en a très peu comme ça. Et donc, c'est toujours un plaisir de venir chaque année sur ce terrain qui est magnifique et génial à monter. C'est vrai que c'est toujours agréable de courir sur des pistes comme ça. Sur ces pistes-là, il y a beaucoup de monde qui sont passés des grands cavaliers, donc c'est plutôt agréable, surtout que c'est la première fois que je le fais. Donc c'est plutôt une bonne expérience. Le terrain, il est super. Ça faisait bizarre de tourner sur une grande piste. Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est mon poney. C'est mon poney. J'ai envie de dire comme toute l'année, très studieuse, très appliquée, avec toujours cette envie de très bien faire. Donc, génial. Très, très bien. Mon cheval était parfaitement à l'écoute, très attentif, alors que des fois il peut être un petit peu explosif. Donc, un super terrain, un sautant. Le cheval était bondissant. J'ai adoré, je me suis fait super plaisir. Il était plutôt bien et sage hier, d'ailleurs un peu trop. Aujourd'hui, un peu plus en forme, un peu plus réveillé et plus énervé, notamment avec les bêtes. Donc du coup, le paddock a été un peu plus dynamique, mais ce qui m'a permis d'être beaucoup plus en avant aujourd'hui sur mon tour. Donc, très bien. Que du plus. Top comportement, je n'ai rien à redire. Honnêtement, au cours de l'année, il s'est vraiment rassuré et c'est un vrai aboutissement championnat. Donc, je suis super content. Il était chaud, mais il était super. C'est une grande jument, très timide et qui, du coup, fait très confiance. Et avec cette envie de très bien faire toujours, elle est très, très agréable à monter. C'est un cheval qui est respectueux, qui est très, très franc, qui ne se pose aucune question. Je le monte avec un petit bochet, sans éperon, sans cravache. Je pense qu'il aime sauter et je suis vraiment très bien dessus. C'est vraiment très agréable. Alors, sa particularité première, c'est que c'est une grande jument qui a une très grande foulée. Donc, je peux me permettre de retirer des foulées dans à peu près chaque ligne. Et en plus de ça, malgré le fait qu'elle soit très grande, elle est très agile et très mobile. Donc, je peux tourner très, très vite à la réception d'un virage ou arriver très près d'un obstacle. Elle est très agile. Je pense qu'il a une belle amplitude, il a beaucoup de respect et surtout, il tolère mes erreurs pour m'en apprendre plus. Donc, c'est top. Il est très sensible, mais il a beaucoup de force. Et il saute vraiment bien. Au début, c'était dur parce qu'il était sensible, mais là, il commence à être bien. Parfait. Extra. Magnifique. Au top, c'est la fête. Je ne sais pas, mais mon bonnet, il était super sur l'herbe. Je fais du complet et je suis venue aujourd'hui faire cette finale de CSO à laquelle je n'avais jamais participé et je ferai en sorte de revenir. Je remercie tout le monde pour l'organisation, mes parents, ma famille, mes amis. C'était super. Merci beaucoup. Je vais profiter de ce moment pour remercier notamment mon coach, Nicolas Barbier, grâce à qui je suis là, grâce à qui je suis troisième à la mode Beubron il y a deux jours. Mon père qui me prête ses chevaux et qui est éleveur, qui était d'ailleurs troisième ici l'année dernière. Et puis mon ange gardien qui se reconnaîtra grâce à qui je suis ici aussi. En tout cas, merci à toute l'organisation de la SHF pour cette belle organisation et ses bons moments et cette belle soirée des 150 ans de la SHF. Ma coach. Et puis, c'est tout. Ma mère aussi. Je les aime. Merci.